A l'issue du premier confinement pendant lequel Radio France était très fortement mobilisée pour soutenir le secteur de la musique qui a pu voir à quel point ils pouvaient compter sur toutes les radios du groupe, sur les salles de concert dans lesquelles les artistes peuvent continuer de jouer, de se produire malgré la crise qu'on traverse J'ai trouvé que c'était important d'avoir un cri du cœur pour toute cette scène musicale, tous ces artistes, tous ces interprètes qui ont été coupés de leur public en affichant lettres lumineuses sur la tour de Radio France, maison de la radio et de la musique et à ce moment-là j'ai vu que la filière musicale, les artistes étaient extrêmement heureux de ce signe de reconnaissance forte et c'est apparu finalement comme une évidence Je vais vous dire même, je me demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, quand on a inauguré l'auditorium de Radio France en 2014 Il y avait déjà une réflexion sur le fait de mieux marquer la dualité des activités au sein de cette maison puisqu'on a 7 chaînes de radio, dont 5 pour lesquelles la musique est extrêmement importante et chers auditeurs de France Musique, c'est pas à vous que je vais apprendre que ce qu'on peut entendre sur nos chaînes de radio musicale, ça fait du bien C'est une autre proposition qui nous accompagne Nous avons aussi 4 formations musicales, dont 2 orchestres symphoniques de très grand prestige, très grand talent qui sont demandés dans le cadre de grandes tournes internationales Nous avons des salles de concert Ce sont quand même 200 000 personnes qui viennent chaque année assister à des concerts à Radio France Donc je pense qu'il était temps de reconnaître la place, le rôle de Radio France dans ce secteur musical Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on démarre l'année avec ce signe fort en gravant dans le marbre ce mariage réussi dans notre maison entre les radios et tous les artistes, les musiciens, les activités de production de musique Et donc je pense qu'il y a une autre chose qui est très grande